bonjour mes petits loulous j'espère que vous allez bien alors je tenais déjà à vous remercier pour votre fidélité pour votre gentillesse on arrive quand même presque à 800 abonnés et ben je m'attendais pas du tout à ça merci beaucoup merci infiniment ici on reste simple alors on est en est moi je suis juste amateur de parfum je suis pas pro donc des fois c'est vrai que je peux me répéter où je peux voilà je suis pas une professionnelle du parfum j'aime les parfums je suis une amoureuse des parfums et j'espère que à travers mes vidéos je vous transmets ma passion et j'adore partager avec vous ma passion et que vous me commenter les vidéos parce que j'adore apprendre des choses j'apprends tout le temps avec mes abonnés j'apprends beaucoup avec vous j'apprends je converse des fois on me donne des noms de parfum ben je cours bien évidemment et je vous en remercie voilà allez on va commencer tout de suite aujourd'hui j'ai sélectionné quelques petits parfums gourmand de du moment que j'ai envie de mettre en ce moment alors déjà je voulais vous dire que j'ai reçu le amor café de mansera le dernier tout nouveau alors il se présente comme ça je vous le fais voir dans sa petite boîte une merveille déjà regardez comment il se présente alors vous avez la boîte normale de mansera c'est la première fois que je commande chez eux je n'avais jamais commandé mansera j'ai dit je vais essayer alors regardez un petit peu comment il se présente dans sa petite pochette dorée c'est sympa pour le voyage quand vous partez en voyage vous pouvez mettre ça c'est chouette et alors ce amour café il m'a complètement séduite déjà rien que par les notes alors je vous fais voir le petit flacon voilà très joli j'ai pris en 60 ml avec aimanté vous savez il est aimanté comme la maison mansera alors c'est un parfum qui est sucré il est vanillé il a des accords de café alors il a des accords d'amandes il est épicé et il est fruité alors pour vous dire simple de tous les de tous les parfums au café que j'ai pu sentir depuis presque je sais pas moi j'en sais pas 3 4 ans 5 ans c'est le plus beau que j'ai senti jusqu'à présent à base de café alors note de tête alors je le re chite avec vous parce que j'adore tellement alors je l'ai pris à l'aveugle parce que les notes me plaisait alors on a des accords de café et d'amareto en tête alors on sent ce café c'est quand même un café qui est assez noir pour moi on sent l'amande aussi mais le café lamareto ça fait un duo d'une gourmandise d'une sensualité en coeur on a de la crème glacée et avait avec la vanille et en fond on a de la cassonade de la vanille et de l'ambre gris alors il est il est alors j'ai pas les mots pour vous dire à quel point je sais la première fois qu'un parfum me séduit autant c'est la première fois qu'un parfum au café me séduit autant parce qu'on sent quand même cette crème glacée on sent la vanille mais on dirait que c'est une crème glacée coulante à la vanille avec des la vanille en bâton vous savez de la vanille très naturelle un café très fort si vous aimez pas le café c'est pas c'est pas c'est pas bon moi pour moi alors il ya de la maréto et du café mais moi je sens plus une liqueur au café très sucré très lactonique avec cette crème glacée et très parfumée à la vanille vanille café un café hyper noir pas amer du tout parce qu'il ya la crème glacée qui vient adoucir ce café qui est quand même assez fort pour moi c'est le plus beau parfum au café que j'ai senti jusqu'à maintenant et après en fond on a cette cassonade pour sucrer le café encore une fois il est crémeux il est sucré il est vanillé et il ya un ambre gris qui vient je pense la gripper encore plus et pour moi c'est une c'est un coup de coeur je le prendrai en 100 je crois que c'est 120 ml chez mansera je finis celui là les 60 ml et je me reprends un 120 parce que pour moi c'est addictif il n'est pas trop fort en café il est légèrement amendé il est magnifique alors c'est vrai qu'il n'est pas trop fort en café mais on sent quand même que c'est un café noir il n'est pas si vous voulez amer voilà c'est ça que j'ai voulu dire il est fort en café mais c'est pas un café amer pour moi c'est un café comment c'est comme si vous versiez un café noir avec de l'amaretto sur une une crème glacée que vous mettiez sur votre crème glacée à la vanille une liqueur de café avec une liqueur d'amaretto et vous rajoutiez un peu de cassonade de un bâton de vanille oh c'est une tuerie pour moi c'est une belle réussite j'avais si vous voulez acheter ce parfum à l'aveugle je l'avais mis sur mes jeux sur mon mur je crois et je l'avais tellement j'étais à quasiment sûr que j'allais aimer parce que on me disait aussi qu'il y avait aussi un biscuit comment on appelle ça les biscuits de bastogne vous savez au sucre cassonade comme ça et je savais que j'allais aimer on sent la crème glacée on sent le café j'adore pour les amoureux de parfum au café à mort de montserrat il est tout nouveau il vient de sortir il n'y a pas longtemps donc je l'ai je me suis jeté dessus parce que j'ai adoré et je ne regrette absolument pas mon choix voilà on le met dans sa petite pochette doré pour qu'ils se conservent il est à l'abri de la lumière et je trouve que chez montserrat quand même c'est la première fois que je commande mais je trouve que les parfums ils sont très bien enveloppés très bien j'ai adoré franchement je veux je suis amoureuse de ce parfum c'est rare que je tombe amoureuse comme ça et ça peut arriver voilà la boîte elle est comme ça voilà à mort café après on va passer à pistachio alors pistachio pistachio de demeter fragrance alors c'est une crème alors je vous fais voir voilà alors c'est une maison qui fait beaucoup de parfums qui sont hyper gourmands il est les accords principaux sont la pistache boisée vanillée avec du sucre alors faut aimer bien sûr les crèmes glacées à la pistache faut aimer les parfums à la pistache moi j'ai eu du mal au début parce que c'est tellement au début maintenant ça va ça y est ça y est je me suis au début j'ai tellement eu du mal parce qu'il est tellement gourmand qu'on le boirait en fait alors il faut pouvoir le porter parce que il est tellement gourmand et la première fois je me suis dit mince je crois que j'ai fait une erreur je crois que je vais pas pouvoir le mettre parce que je le trouvais peut-être à la limite de l'alimentaire et puis non je bon alors il est très sucré il faut aimer la crème glacée faut aimer l'odeur de la pistache une belle pistache bien mûre une belle pistache bien appétissante gourmande une pistache même on dirait grillée tellement qu'elle est elle est aromatique j'adore alors c'est vrai que la pistache est très forte dans cette dans cette dans ce parfum mais ce qui pour moi ce qui pour moi le sauve c'est la crème glacée une crème glacée à la vanille qui vient couper vous savez couper cette pistache trop forte en fait très forte et qui l'adoucit un petit peu et c'est vrai qu'au bout d'une heure on sent la crème glacée la pistache un petit peu s'en va un tout petit peu mais on sent quand même cette crème glacée tout le long alors oui j'assume j'assume de le porter même s'il est très pistaché on dit pistaché je sais pas comment on dit pistaché on ressemble c'est vrai alors on me dit que si on le met trop on ressemble à un gâteau c'est vrai mais je pense que c'est plutôt pour moi pour ce qui en ce qui me concerne un parfum que je mets pour moi voilà un parfum que je mets le soir que pour l'apprécier à sa juste valeur pour me promener avec mon chien éventuellement dans le maquis j'aime bien le porter parce que je suis une gourmande à la base mais par contre pour le porter au travail non je ne le porterai pas tout simplement parce qu'il est il est tellement gourmand qu'il en devient presque alimentaire en fait on dirait une pistache sur pâte bon moi j'adore la pistache mais pas au point de l'assumer si vous voulez de le porter de le porter voilà de le porter devant tout le monde à de le porter voilà je le sais c'est vraiment un parfum très intime pour moi voilà après toujours dans la même d'émetteur fragrance aussi celui-là aussi il est très 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 pas alimentaire mais très ressemblant c'est un parfum sucré on y retrouve de la cannelle alors c'est un parfum au pain d'épices je vous fais voir petit parfum au pain d'épices très sucré très sympa à mettre bon à mettre moi enfin moi je le mets tout le temps c'est du pain d'épices des notes sucrées on y retrouve de la vanille et du gingembre alors c'est vraiment très ressemblant au pain d'épices oh il me plaît au pain d'épices sorti du four à mettre aussi alors moi personnellement autant amor café de mon serrat je pourrais le porter devant tout le monde je pourrais aller travailler avec parce qu'il a le café il à la mer et autant celui-là et la pistache peut-être qu'il va me falloir un peu de temps pour 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 m'y habituer c'est vraiment très gourmand il y a des notes de pain d'épices qui ressortent il y a des notes de cannelle on y retrouve des notes très sucré très gourmand de beurré même on dira on y retrouve de la vanille et du gingembre alors le gingembre je ne le sens absolument pas par contre que je ressens c'est du beurre beurré parce qu'on nous dit on nous dit pas tout il est beurré il est épicé je sens un petit peu des odeurs de cannelle je sens des odeurs de vanille de la vanille noire je sens même un petit peu de ça c'est mon nez un peu de poivre poivre épices tout ça et je sens vraiment de la vanille vraiment gourmand hyper sucré pour les fans de pain d'épices et bien écoutez il est il est en 30 ml alors il y a le 30 ml celui-là c'est un 30 ml et il y a le 100 ml voyez les voilà il y a plusieurs plusieurs trucs moi la pistache je l'ai pris en 100 ml parce que voilà et et le pain d'épices je l'ai pris en 30 ml pour l'essayer super rigolo apporter c'est vrai partant à noël ou l'hiver c'est vrai que en période de fête comme ça on a envie mais même maintenant quand on a envie de le porter pour soi qu'on a envie d'avoir un peu une note de gourmandise mais pourquoi pas pain d'épices c'est du pain d'épices en parfum voilà après on va passer à théodoros calottini alors j'ai je vous ai velvet chocolate je vais sélectionner velvet chocolate parce que pour moi c'est des accords toujours épicé épicé chaud on a des odeurs de cacao alors je vous fais voir le velvet chocolate il est vanillé il est sucré on sent quand même ce chocolat on sent quand même une une odeur d'ambre aussi qui vient donner un peu de profondeur à ce parfum le rendre un peu chocolat mais un peu ambré assez gourmand si vous n'aimez pas le chocolat alors moi je sens que c'est un chocolat quand même qui est un petit peu amer pour moi en ce qui me concerne parce qu'il ya non seulement du chocolat noir mais on y a rajouté du cacao on y a rajouté de la vanille de la fève de tonka pour moi c'est un joli parfum assez amer voilà c'est pas pour moi pour moi ce qui me concerne c'est pas un chocolat au lait c'est pour moi c'est un chocolat amer voilà un chocolat amer mais n'empêche qu'il est quand même assez gourmand on y retrouve quand même de la gourmandise il ya toujours de la gourmandise et la vanille fève de tonka chocolat cacao une gourmandise alors il est amer donc on peut le mettre moi personnellement je peux le mettre en allant travailler je trouve qu'il va pas me déranger ça va pas être tout alimentaire même si voilà j'aime le chocolat ce chocolat amer comme ça j'aime bien j'aime bien alors au début c'est vrai que j'étais un petit peu sceptique à me dire mais est ce que je vais le garder ce que je vais pas le garder puis finalement oui je vais le garder ce que je regrette un petit peu c'est qu'il manque un peu de gourmandise un peu plus de de lait d'accord mais c'est calotini qui a voulu faire ce chocolat un peu amer j'adore 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 après toujours en parlant de gourmand on va aller chez zara rien à voir avec ce que je vous ai proposé jusqu'à maintenant mais je voulais quand même je voulais quand même vous le vous le vous le présentez c'est le glim of the moon alors je sais pas si je le dis bien alors pour moi c'est un joli parfum à base de mimosa alors pourtant je suis pas trop mimosa alors il ya du riz soufflé en note de tête il est très gourmand je trouve qu'il est très gourmand riz soufflé grillé vous savez un riz soufflé grillé sucré avec un mimosa en coeur et de la vanille en fond alors c'est un joli parfum pour moi pour moi en ce qui me concerne assez sucré mais assez grillé comment je peux vous dire c'est du riz soufflé pour moi riz soufflé avec un joli mimosa odorant et de la vanille voilà tout simplement il est hyper gourmand regardez comme j'ai descendu le flacon voilà glim of the moon pour moi c'est un joli joli parfum gourmand à petit prix chez zara je ça change un peu parce que le riz soufflé avec le mimosa c'est vrai que je n'ai pas l'habitude de trop sentir le mimosa quand je sens le mimosa en général c'est fleuri et là ils ont ils ont travaillé le mimosa gourmand et moi j'adore ça alors alors il ressemble un peu à blanche bête du des liquide imaginaire ça doit être un parfum de niche ou voilà blanche bête du parfum et liquide imaginaire si vous l'avez dites moi en commentaire pour moi j'aime le mimosa quand il est travaillé de façon gourmand avec la vanille avec le riz soufflé j'adore ça ça donne une note de il est poudré mais en même temps très gourmand et c'est un parfum que j'ai mis même pour aller travailler sont super bon quand il sèche on sent une vanille poudré or une merveille pour moi c'est un joli parfum voyez zara ils font quand même des belles de beaux parfums gourmands et celui-là je vous l'avais pas je sais pas si je vous l'avais dit celui-là il est super agréable je vous dis c'est un mimosa très très gourmand quoi voilà ils ont travaillé le mimosa d'une façon gourmande j'adore 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 et pour finir le hayat alors celui-là aussi le hayat jumra alors rien à voir c'est un parfum qui est assez épicé à base de cannelle oh je l'aime trop je l'aime trop il est très alors il a de la date il a de la cannelle il a de la vanille pour moi c'est un joli parfum ambré gourmand une gourmandise parce qu'il y a cette date comme ça bien sucrée avec du miel il y a du miel dedans miel date cannelle alors la cannelle si vous n'aimez pas la cannelle vous êtes mort il me fait penser un peu à camra camra c'est ça de la tafa voyez un peu ce style un peu très épicé je trouve que le flacon il est super agréable aussi super joli je l'avais pris sur amazon aussi j'avais pas payé cher super joli parfum regardez comme je l'ai descendu pour moi c'est un joli parfum sucré vanillé avec avec une belle belle cannelle alors la cannelle c'est vrai qu'elle s'estompe un petit peu dix minutes après et après ça laisse place à la date ça laisse place avec au miel un joli miel sucré ça laisse place aussi à la vanille très épicé un ambré il ya de l'ombre dedans c'est un joli parfum pour moi qui je vous dis qui ressemble à à camra mais en beaucoup beaucoup moins cher voilà ayat jumra je l'ai pris sur amazon je crois que je l'ai payé même pas je l'ai payé la moitié de camarades crois c'est vraiment le dupe parfait de camarades et si vous aimez les parfums orientaux si vous aimez les parfums sucrés mais épicés je pense que cela pourra vous plaire voilà et bien écoutez mes loulous j'espère que cette vidéo vous a plu dites moi en commentaire si vous avez un des parfums mais mon coup de coeur de tout c'est le amor café de montserrat j'ai complètement craqué sur celui là c'est vraiment là avec la maréto comme ça avec la maréto avec le café la liqueur de café avec une crème glacée une vanille pour moi j'ai succombé au plaisir de des parfums gourmands et voilà mon premier celui là mon deuxième restera à les deux ex éco velvet chocolate en deuxième et pistachio crème glacée en deuxième on les met ex éco troisième on mettra où zara avec riz soufflé mimosa vanille super gourmand et pas trop cher regardez comme je l'ai descendu quatrième on mettra le pain d'épices voilà pain d'épices alors là c'est vraiment pour l'hiver c'est vraiment le pain d'épices et si vous aimez le pain d'épices la cannelle voilà tous épicés vanillés voilà et le cinquième comme le camarades voilà à base de de cannelle d'épices de vanille en bré et voilà 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 écoutez sur ce j'espère que cette vidéo vous a plu dites moi en commentaire si vous avez un des gourmands que que je vous ai sélectionné et sur ce je vous fais de gros bisous merci pour tout merci pour vos abonnements moi je dis de jamais dans mes vidéos abonnez vous abonnez vous non j'en ai marre je vous savez qu'il faut s'abonner bon voilà maintenant si vous l'avez pas fait fait le mais moi je le dis jamais dans mes vidéos merci infiniment et je vous embrasse c'est une bonne journée ciao et à tout à l'heure ciao